La femme vient réclamer sa K'tuva, mais elle n'amène au Bédine que son G'te. Elle amène son G'te, elle n'a pas le papier de sa K'tuva. Elle dit apparemment qu'elle a perdu. La Gemara pour l'instant pense qu'elle a perdu sa K'tuva, donc elle vient avec son G'te en disant, voilà, je suis divorcé, je mérite ma K'tuva, qu'est-ce qu'on fait ? Gova K'tuvata, le mari ne peut pas dire, il ne peut pas prétendre qu'il a déjà remboursé, on ne va pas le croire. Il est maintenant en train de parler contre un engagement de K'akhamim, donc dire j'ai remboursé ça ne marche pas, il aurait fallu qu'il amène par exemple un reçu, un G'te. Puisqu'il n'en a pas, eh bien il doit repayer, il doit payer sa K'tuva. K'tuva, venimaget, si la femme maintenant vient avec sa K'tuva, mais elle n'a pas son G'te avec elle, « Li-Omer et Avad G'ti », elle dit « J'ai perdu mon G'te, j'en avais un, je l'ai perdu. » Et donc je mérite ma K'tuva. « Li-Omer, Avad Chovari, lui il dit non, tu n'as pas perdu ton G'te, tu es venu réclamer ta K'tuva avec ton G'te, et je te l'ai payé, comme ce qu'on vient de voir qu'une femme qui amène son G'te, elle prend l'argent de ta K'tuva. » Et on m'a donné en échange un chauvard, un reçu, « Moi j'ai perdu mon chauvard, et on a déchiré ton G'te. » Dès que je t'ai remboursé, on a déchiré ton G'te, on m'a donné un chauvard, le chauvard je l'ai perdu, « Toi tu n'as pas de G'te parce qu'il a été déchiré quand je t'ai remboursé, et maintenant tu reviens avec ta K'tuva pour que je te paye une deuxième fois. » « Viens aujourd'hui, après l'année de la Shemitah, un créancier qui ramène son Shemitah, comme quoi un tel lui doit de l'argent, et quand l'autre lui dit « Mais la Shemitah est passée, je ne te rends rien, c'est fini, tout est annulé. » Il dit non, le prêteur il dit « Mais j'ai fait un Prousboul, donc je peux encaisser la dette. » Et il lui dit « Mais alors amène ton Prousboul, où il est ton papier de Prousboul ? » « Non, je l'ai perdu. » « Ils n'ont pas à rembourser dans ce cas-là. » Donc dans ces deux cas, où le prêteur a perdu son Prousboul, enfin il dit qu'il a perdu, on ne le croit pas tant qu'il n'amène pas de Prousboul, il ne lui prend pas l'argent. De même la femme qui a dit « J'ai perdu mon guette, alors que le mari dit non, tu ne l'as pas perdu, on l'a déchiré quand je t'ai remboursé la dette, le Lactuva. » Dans ces deux cas-là, ils ne se font pas payer. « Raban Shima Megamiya Lomer » « Minasakana Ve'elach » Depuis que les Goïms ont interdit de garder les mitzvot, et que donc on avait l'habitude de brûler immédiatement le guette, une fois qu'il a été donné à la femme, le Prousboul aussi, dès qu'il a été écrit que la Shemitah est passée, on le brûlait. Eh bien, à partir de ce moment-là, « Isha Gova Ktuvata Shelobe Gette » Une femme peut prendre l'argent de sa Ktuva, même sans guette, parce que c'est normal qu'elle n'en ait pas. « O Balchov Gove Shelobe Prousboul » De même, le prêteur, il peut se faire rembourser, même sans Prousboul, quand il dit « On en a écrit, mais je ne pouvais pas le garder. » La Gemara déduit de la Mishnah qui avait dit « Une femme qui a sorti un guette sans Ktuva, même sans Ktuva, elle se fait payer. » Et le mari, alors, comment il va prouver qu'il a déjà payé, alors que la femme a gardé son guette, sa Ktuva, pardon, comment le mari, il va pouvoir prouver qu'il a déjà payé la Ktuva ? « Shmaminakotvin Shovar » On devrait craindre, on devrait prouver de là qu'on écrit un Shovar. C'est-à-dire, quand le mari dit « Mais je ne veux pas payer tant qu'elle me donne, ne me rende pas la Ktuva et le guette pour pas qu'elle reprenne une deuxième fois l'argent. » On lui dit « Non, non, tu payes. » « Et ne t'inquiète pas, on va te donner un reçu, un Shovar, on va te donner, tu vas le garder. » Il dit « Non, moi, je ne sais pas garder mes papiers, je les perds tout le temps. » On lui dit « Ça ne nous regarde pas, si tu débrouilles avec tes papiers, tu les mets là où tu veux. » En tout cas, en tout cas, une chose est claire, c'est que tu dois payer, même si tu devras garder ton Shovar. Donc ça, c'est de notre mission, on peut prouver que « Kutvin Shovar » « D-I-N Kutvin Shovar » car si tu dis « Non, on n'écrit pas de Shovar » il peut dire « Je crains qu'elle me reprenne l'argent en sortant la Ktuva. » Alors ici, on devrait le craindre. « L'air rouge d'Ilima mafkara l'Ektuva » « Zegav yaba » Aujourd'hui, elle a sorti le guette, elle a pris sa Ktuva, l'argent de sa Ktuva. Demain, elle va sortir sa Ktuva. Elle va reprendre encore une fois sa Ktuva. Elle va sortir sa Ktuva. Et malgré qu'on a vu dans la Mishnah qu'une femme qui amène la Ktuva sans guette, on ne lui donne pas. On ne lui donne pas l'argent. Elle pourra donner des preuves que son mari est mort. Donc elle attend que son mari meure et après elle amène des témoins qu'il est mort et que donc elle mérite l'argent de sa Ktuva. En amenant sa Ktuva et les témoins que son mari est mort, elle va prendre une deuxième fois l'argent de sa Ktuva alors qu'elle était déjà divorcée. Donc le mari dit « Non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas lui payer aujourd'hui la Ktuva alors que demain, après sa mort, elle va le reprendre. » Et on lui dit « Non, on t'écrit un chauvard et tu le gardes. » Parce que l'Akma a dit, donc je reprends la phrase, « Dei en kotwin chauvard » car si effectivement on lui donnait raison au mari de ne pas avoir besoin de garder un chauvard, alors on devrait craindre ici aussi de ne pas le faire payer la Ktuva parce qu'on devrait craindre « Les rouges d'Ima maskala le Ktuva tav et Gabyaba » Elle risque demain, après sa mort, de ressortir sa Ktuva et de se faire payer une deuxième fois. Amar Rav répond à l'Akma Ra « Non, il n'y a pas de preuve d'ici. » « Il s'agit dans l'autre michelin d'un endroit, d'une ville. On a l'habitude de ne pas écrire la Ktuva. Donc quand elle vient avec le guet, elle prend sa Ktuva, c'est simple. Elle prend l'argent de sa Ktuva avec le guet et on n'a pas à craindre qu'elle ait encore une Ktuva et qu'elle risque de se faire payer une deuxième fois. Où Shmuel Amar « Ah, c'est comme chez Kotwin Ktuva. » Shmuel, il dit « Non, même si on a l'habitude d'écrire la Ktuva, elle vient avec le guet, elle prend l'argent de sa Ktuva. » « Ah, tu me diras, mais demain, elle va sortir sa Ktuva, elle va se faire payer une deuxième fois, donc c'est la preuve qu'on doit lui écrire un chauvard et qu'il devra le garder. » Il n'aura pas le choix que de garder le chauvard. La guemara dit « Alors, « Véli Shmuel Kotwin, tu veux dire par là qu'on écrit un chauvard, même s'il ne veut pas le garder. » « On va le forcer à rembourser, malgré qu'il devra garder son chauvard. » répond la guemara. « À dire à Vanam, « À moi a été expliqué les paroles de Shmuel. » « Dans une ville, on a l'habitude de ne pas écrire la Ktuva, et le mari a dit « J'en ai écrit une. » « Maintenant, elle vient avec le guet, demain, elle viendra avec la Ktuva. » « On ne le croit pas. » « À lui d'amener la preuve qu'il a écrit une Ktuva. » Donc, il n'a pas amené de preuve qu'il a écrit une Ktuva. Quand sa femme vient avec le guet, il doit payer. Il n'a pas le choix, il doit payer. Donc, maintenant, il sera obligé de garder le chauvard, malgré qu'en général, quelqu'un qui vient avec des arguments logiques et habituels, alors, on ne va pas l'obliger à garder le chauvard. On ne va pas l'obliger à rembourser quand ça va l'obliger à garder un chauvard. Mais puisqu'ici, normalement, il n'y a pas de Ktuva, et qu'il n'a pas réussi à prouver qu'il a écrit une Ktuva, alors, on va l'obliger à rembourser, même s'il sera obligé de garder à cause de ça un chauvard. Et comme chez Cotevin, il aimera le catabli. Dans le cas contraire, on a l'habitude d'écrire une Ktuva au mariage, et la femme a dit, mais j'ai que un guet parce qu'il ne m'a pas écrit de Ktuva, donc qu'il me paye maintenant ma Ktuva. Le mari dit, non, je ne te paye pas, parce que demain, tu vas me sortir la Ktuva, et je ne veux pas garder mon chauvard. Effectivement, on va l'écouter. Elle est à la viraïa, c'est à elle de prouver qu'elle n'a pas reçu de Ktuva. Tant qu'elle n'a pas prouvé qu'elle n'a pas reçu de Ktuva, on craint qu'elle a reçu une Ktuva, et que donc, on ne va pas obliger le mari à garder un chauvard infiniment. Ça, c'est ce que Shmuel explique dans la Mishnah. Donc, il n'y a pas de preuve de notre Mishnah qu'on écrit un chauvard, il s'agit ici d'un cas où elle sort le guet, elle prend l'argent de sa Ktuva, parce qu'en principe, il n'a pas payé de Ktuva, le mari n'a pas réussi à le prouver, et que dans la ville, on n'a pas l'habitude d'écrire une Ktuva, donc en principe, il n'y a pas à craindre, elle se fait payer. The Av Rav Hadarbe. La Gemara dit Rav aussi, a changé d'avis, et a expliqué notre Mishnah autrement. Pas comme ce que Rav a dit au début, qu'il s'agit d'un endroit où on n'a pas l'habitude d'écrire une Ktuva. Rav interprète notre Mishnah d'une autre manière. Dehama Rav. Aussi bien dans les villes, on a l'habitude d'écrire une Ktuva que dans les villes, on n'a pas l'habitude de l'écrire. Ghet, Gova Ikar, quand elle sort le Ghet, elle se fait payer de la somme de base de Ktuva, qui est Mané Matayim, soit Mané pour une femme qui s'est mariée en deuxième mariage, soit Matayim Zuz, deux sans Zuz, deux Mané pour une femme, une vierge qui s'est mariée pour la première fois. Dès qu'elle a sorti son Ghet, et bien elle se fait payer de Ikar Ktuva, donc c'est la base de la Ktuva. Je reprends la phrase. Ghet, Gova Ikar, donc si elle a sorti son Ghet, elle prend Mané Matayim, si elle a sorti sa Ktuva, elle prend tout ce que le mari lui a ajouté là-dessus. Mais que ce qu'il lui a ajouté, que l'âge où elle prend. Si elle amène le Ghet, elle ne prend que le Mané, ou les deux Manim, et pas plus que ça. Si elle amène que la Ktuva, elle ne prendra que le surplus du Ikar Ktuva, du Mané Matayim. Et Rav conclut en disant, celui qui a un problème avec ça, qu'il vient me dire, parce qu'en fait, ça résout tous les problèmes. Non. La Gmarat vient l'objecter. On a vu dans notre Mishnah à nous, Ktuva Venim à Ghet, la femme qui a sorti sa Ktuva sans Ghet, Yomer et Tavad Gheti, elle dit, j'ai perdu le Ghet. Mais Yomer, et le mari dit, non, tu n'as pas perdu le Ghet. Tu n'as pas perdu. Je t'ai payé ta Ktuva, on m'a donné le Ghet, on l'a déchiré, c'est pour ça que tu ne l'as pas. Et maintenant, tu reviens, madame, avec la Ktuva, pour te faire payer une deuxième fois. Bravo. Elle lui dit, mais alors, si tu m'as payé la Ktuva, où est ton chauvard ? Il dit, je l'ai perdu. Donc, elle dit, j'ai perdu mon Ghet, et je ne me suis jamais fait payer la Ktuva. Et lui, il dit, j'ai perdu mon chauvard, et j'ai déjà payé toute la Ktuva. De même un prêteur qui a amené son ch'tard, son poursboul, à Rélu Loi Parou. Ils ne peuvent pas se faire rembourser à ce moment-là. De cette manière-là, ils ne se font pas rembourser. La Gemara demande, selon Shmuel, on peut comprendre cette halakha de la Mishnah. Il s'agit d'une ville. On n'avait pas l'habitude de faire des ktuvots, d'écrire la Ktuva. Et le mari avait dit, j'ai écrit une Ktuva. Elle était venue avec un Ghet. Et lui avait dit, mais il y a une Ktuva, où est-elle ? On lui disait, amène la preuve que tu lui as écrit une Ktuva. Et s'il n'en a pas, on lui dit, paye la Ktuva. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, dit le mari. Le mari, il dit ici, regardez, elle amène maintenant la Ktuva. Vous savez pourquoi elle amène la Ktuva maintenant ? Parce que, il y a quelques jours, elle a sorti son Ghet. Et moi, j'ai dit, non, je ne veux pas la payer tant qu'il n'y a pas de Ktuva. Et on ne m'a pas cru que je lui ai écrit une Ktuva, je n'ai pas réussi à le prouver. Donc, on m'a obligé à lui payer l'argent de la Ktuva avec son Ghet. Je l'ai payé une première fois. On m'a donné un chauvard que j'ai perdu. Maintenant, elle revient avec sa Ktuva. Et ici, il n'aura pas besoin de repayer. On va dire à la femme, écoutons que tu n'as pas ton Ghet, tu ne peux pas prendre l'argent de la Ktuva. Lui, il dit, quand je lui ai payé, on m'a rendu le Ghet, on l'a déchiré. Elle dit, non, j'ai perdu mon Ghet. Eh bien, on va lui dire, non madame, ça ne marche pas comme ça. Et là, les Ravs, mais selon Ravs, comment tu comprends cette Alakha de la Mishnah ? C'est bon, elle n'a pas amené son Ghet, elle ne prend pas le Iqab, elle ne prend pas Mané, Matayim, elle ne prend pas. Tosef et Miatikvé, elle devrait prendre cependant l'ajout, ce que le mari lui a ajouté sur la Ktuva. La dame devrait le prendre parce que maintenant, même si tu crains qu'elle n'a pas perdu son Ghet, mais en réalité, elle s'est faite déjà payer la Ktuva avec son Ghet. Mais combien lui aurait donné, selon Ravs, que la base de l'engagement qui est un Mané ou deux ? Tout le reste ne lui a pas été donné parce qu'une femme qui a sorti son Ghet sans Ktuva, on ne lui donne que la base, que le minimum. Donc le reste, on devrait lui donner aujourd'hui. Quand elle sort sa Ktuva maintenant, il n'y a plus rien à craindre que de lui donner ce qui lui a été ajouté au-delà du minimum de Ktuva, du Mané Matayim. Donc pourquoi tu ne lui donnes rien ? Réponds la Gmara Marav Yosef à Khabamayas Kinnan de quoi il s'agit ici. Que chez Encham et Deg Rouchine, la femme qui vient avec Saktouva. Elle vient, elle dit, mais je n'ai pas été payé ma Ktuva encore. Le mari dit, tu n'as pas de Ghet parce qu'on l'a déchiré quand je t'ai payé Saktouva. Elle dit, non, non, ce n'est pas pour ça, c'est parce que je l'ai perdu. Ici, on lui dit à Madame, Madame, tu as des témoins que tu as été divorcée. Non, il n'y a pas de témoins. Eh bien, puisque le mari peut dire, je ne l'ai jamais divorcée, je ne lui dois rien du tout, elle est encore ma femme. On tourne à page. Donc maintenant, tu es obligé de croire le mari. Donc, puisque tu dois le croire qu'il l'a divorcée, tu dois le croire aussi. Puisque tu le crois qu'il l'a divorcée, tu dois le croire aussi qu'il lui a payé Saktouva. Et dans ce cas-là, on ne va pas lui repayer Saktouva. La Gemara demande à Midektan et Saffa, mais comment tu comprends si c'est comme ça la suite de la Mishnah qui a dit à partir du moment où on a eu un problème avec l'égoïm, eh bien, la femme, elle peut se faire payer Saktouva sans guette ou le prêteur sans pouce boule. De quel cas il s'agit ? Il s'agit bien sûr d'un cas où elle a des témoins qu'elle a été divorcée. Mais il est qu'elle a des guerrouchines car si elle n'en a pas, mais Maïgavia, une femme, vient au Bédine un bon jour, elle dit je prends Maktouva, elle n'a pas de témoins qu'elle a été divorcée, elle n'a pas de guette ni rien du tout, on ne va pas lui donner. Donc c'est sûr qu'elle a des témoins. Donc notre Mishnah parle bien d'un cas où elle a des témoins. Et quand elle a des témoins, alors après la sacana, depuis le moment où on a eu des problèmes avec l'égoïm, on la croit. Avant ça, on ne la croyait pas, on lui disait amène ton guette. Si tu n'as pas de guette, tu ne prends rien. Et la question qui se pose, mais pourquoi elle ne prend rien ? Elle amène sa Ketouva, on devrait lui donner au moins ce qui lui a été promis dans la Ketouva, au-delà du minimum de Ketouva, du Manemataïm, tout le reste, on devrait lui donner. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas lui donner maintenant la somme basique de la Ketouva. On craint qu'elle l'a reçu déjà quand elle a sorti son guette. Mais au moins, le reste, c'est sûr qu'on ne lui a pas donné encore. Puisque la Ketouva est entre ses mains, donc sûrement, on ne lui a pas payé encore le reste, donc il faudrait lui donner. Quel est le problème ? Et là, répond l'Agmara. Il manque des mots dans la Mishnah, il faut la compléter comme ça. Donc, la femme qui vient sans guette ou le prêteur sans pouce boule, ils ne se font pas payer. À condition qu'elle n'a pas de témoin, qu'elle n'a pas de témoin qu'elle a été divorcée. Donc, tu es obligé de croire le mari sur tout ce qu'il dit. Il avoue qu'il a divorcé, mais il dit, j'ai payé. J'ai tout payé. C'est là où il paye bien. Mais quand elle a des témoins qu'elle a été divorcée, donc on n'a plus besoin de croire le mari, puisqu'elle a des témoins sur le divorce, Gavia Tosefet. Elle peut se faire payer tout l'ajout de la Ktouva. Elle a une Ktouva. Elle a des témoins qu'elle a été divorcée. Donc, elle vient contre le mari avec sa preuve de Ktouva qu'elle n'a pas reçu encore au moins ce qui va au-delà du minimum de Ktouva. Effectivement, il devra aller lui donner l'Ikar. Et sur le Ikar Ktouva, qui est Mané ou Matayim, il y a un mafra gita gavia. Le mafra gita le gavia. Si elle amène son guette, elle le prend. Si elle n'amène pas son guette, elle ne le prend pas. Et depuis qu'on a eu des problèmes de garder les gittines à cause des goïms, alors gaffe de la mafra gita gavia. Même si elle n'a pas traité son guette, elle peut se faire payer. Donc notre Mishnah a été complètement résolu. Selon Rav Kizi, en principe, une femme qui sort son guette, elle se fait payer Ikar Ktouva. Une femme qui sort Saktouva, elle se fait payer Tosefet Ktouva. Donc si maintenant elle amène Saktouva sans son guette, en principe, on lui paye toute la Tosefet, tout l'ajout. Simplement dans le cas où le mari, c'est lui qui dit qu'il a divorcé. Elle n'a pas de témoin, tu es obligé de le croire jusqu'au bout. Même si elle a amené Saktouva, tu le crois qu'elle a été remboursée déjà et qu'il a perdu son chouva. Mais s'il n'a pas, si c'est elle qui a amené des témoins qu'elle a été divorcée, tu n'as pas à croire le mari forcément. Donc elle vient avec Saktouva, elle prend tout l'ajout sur l'Aktouva et si on a l'habitude de brûler le guette à cause des problèmes avec l'égoïm, elle prendra même Ika Raktouva, même le minimum de l'Aktouva. Plus évidemment l'ajout qu'elle vient avec Saktouva, qu'elle reçoit grâce à l'Aktouva qu'elle présente au Bédine. Amri les Ravkans et Ravassi les Ravs. On demandait Ravkana et Ravassi à Ravs. Le didaq des Amrat, c'est d'après toi qui dit guette Gova Ikaar, le minimum de l'Aktouva le prend. Une veuve après le mariage, comment peut-elle prendre le minimum de Saktouva ? L'ajout, elle peut le prendre grâce à Saktouva, mais elle n'a pas de guette pour prendre le mané et le matahim. Donc comment elle va le prendre en amenant les témoins que son mari est mort. Véler Rouge demande à Agmar si tu devrais craindre, dit le Magircha, peut-être qu'il avait divorcé avant sa mort. Non, non, elle était chez lui jusqu'à sa mort, donc il n'y a pas de divorce. On ne craint pas le divorce. Peut-être qu'avant sa mort, il a divorcé. Si c'est comme ça, c'est lui qui s'est fait perdre à lui-même, tant pis pour lui. Mais alors comment tu comprends une veuve avant le mariage ? C'est sûr qu'elle n'était pas chez son mari. Comment tu peux savoir s'il était divorcé ou pas ? Peut-être qu'elle a déjà reçu un guette et qu'elle a pris une première fois son mané et que maintenant elle revient une deuxième fois avec des témoins que son mari est mort et elle prend une deuxième fois son mané. Donc tu dis qu'elle amène des témoins qu'il est mort. Tu devrais craindre qu'il avait divorcé et qu'elle a déjà sorti de son guette ou qu'elle va le sortir et elle va prendre une deuxième fois ça que tu vas. La gama répond non. Là, ici, il n'y a pas le choix. C'est sûr que quand on n'a pas le choix, on écrit un chauveur au mari et il est obligé de le garder. Car si tu ne dis pas comme ça, laisse le problème du divorce. Même si tu dis uniquement avec les témoins de la mort, déjà, tu dois craindre qu'elle va se faire payer deux fois. Tu devrais dire on devrait craindre elle va amener des témoins que son mari est mort dans ce Bédine et elle va se faire payer une fois et elle va amener d'autres témoins qu'il est mort ailleurs dans un autre Bédine et elle va se faire payer une deuxième fois et elle va se faire payer une deuxième fois et là, c'est bien clair qu'il n'y a pas le choix et donc on écrit un chauveur il sera obligé de le garder de manière à éviter les problèmes. Et donc, de la même manière, on va résoudre le problème du guette que s'il avait divorcé avant sa mort et qu'elle viendrait maintenant une fois avec le guette et une fois avec les témoins qu'il est mort, eh bien, on amènera contre elle, on amènera le chauveur, le reçu comme quoi il a déjà tout payé. Amar, les Marc, Shisha, Beret de Rav Rizda, les Ravashi. Marc, Shisha, le fils de Rav Rizda, demandait à Ravashi. Une veuve d'Ekidushin avant le mariage. Qui a dit qu'elle a une Ketouva ? On a vu juste en haut, elle a une Ketouva, on pourrait déduire de la prouver de la Gemara que même si elle n'avait pas de papier de Ketouva, elle mérite l'argent de sa Ketouva avant même le mariage depuis l'Ekidushin. Qui t'a dit ça ? D'où on a appris ça ? Si tu l'as déduit, de la Mishnah qui dit Si elle a perdu son mari ou qu'elle s'est divorcée, aussi bien après l'Ekidushin qu'après le mariage, elle prend toute l'Aktouva. Il m'a de Katavla ? Ce n'est pas la preuve. Peut-être qu'il s'agit d'un cas où il lui a écrit l'Aktouva. Mais sinon, qui dit qu'elle a ? Tu vas me dire mais s'il lui a écrit c'est évident qu'elle a eu le Ketouva de la Mishnah. Sûrement il s'agit d'un cas où il ne lui a pas écrit parce que sinon c'est évident. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'elle reçoit l'Aktouva depuis l'Ekidushin. Ça viendrait exclure de ce que dit Abelazar Benazaria. Que même quand il lui a écrit une Ketouva depuis l'Ekidushin ce n'est qu'à condition qu'elle va se marier mais s'ils vont se séparer avant le mariage alors il y a zéro engagement pour Abelazar Benazaria. On viendrait te dire dans la Mishnah que non, il y a eu dès qu'il lui a écrit il s'est engagé. Mais qui dit que même s'il n'a pas écrit dit qu'un ami on pourrait d'ailleurs le déduire de la Mishnah aussi elle a écrit une Ketouva On a dit clairement dans la Mishnah elle prend tout. Qu'est-ce que ça veut dire elle prend tout ? Ça va si tu dis qu'il lui a écrit. Elle prend tout. Elle prend donc et le minimum et ce qui lui a été ajouté là-dessus. Si tu dis qu'il ne lui a pas écrit qu'est-ce qu'elle a tout à prendre ? C'est quoi le tout ? Elle n'a que le minimum à maner de pas plus. Si elle a plus c'est qu'il lui a écrit. Donc tu n'as pas de preuve de là que même sans écrire elle mérite dont on sait qu'elle mérite depuis les Kedouchines même quand il ne lui a pas écrit. Vela répond la Gemara a droit de manger par exemple de la viande des corbanotes. Vela mitamela S'il est Kohen il ne se rend pas tamé pour son enterrement. Vela mitamalo De même elle ne devient pas onenette pour son mari ni elle n'a besoin de se rendre dans le cimetière de se rendre tamé pour son enterrement puisqu'il n'a pas eu de mariage encore. Si elle est morte il ne l'héritent pas encore on est encore avant le mariage. Si lui est mort elle prend sa Kedouba donc tu vois qu'il y a une Kedouba depuis les Kedouchines Demande Peut-être qu'il s'agit aussi ici qu'il lui a écrit la Kedouba Tu vas me dire mais alors quel est le Kedouche s'il lui a écrit la Kedouba quel est le Kedouche qu'elle prend l'argent de la Kedouba Le Kedouche il serait C'est à dire on a vu ici que quand elle est morte il ne l'hérite pas et ça c'est le Kedouche qu'on a eu besoin de dire que malgré qu'il lui a déjà écrit une Kedouba et qu'ils étaient très proches ils étaient déjà très proches même s'il n'y a pas eu le mariage j'aurais pu croire qu'au moins il va l'hériter si elle meurt parce que tu vois il s'est engagé il a écrit une Kedouba et tout on vient te dire non qu'il ne l'hérite pas malgré la Kedouba donc on n'a pas de preuve de là qu'elle mérite sa Kedouba même quand elle n'a pas été écrite peut-être qu'ici il s'agit d'un cas où la Kedouba était écrite et qu'il n'y a pas de Kedouche de dire qu'elle mérite sa Kedouba dès qu'elle a été écrite simplement c'est pour t'indiquer qu'il s'agit même d'un cas où la Kedouba était écrite et que malgré tout il ne l'hérite pas Rav Nachman a demandé à Ravuna selon Rav qui dit que dès qu'elle sort le Ked elle prend le minimum de sa Kedouba tu devrais craindre qu'elle sorte son Ked dans un Kedin dans ce Kedin là et elle prend une première fois l'argent de sa Kedouba elle ressort son Ked dans un autre Kedin elle reprend une deuxième fois si tu veux dire on lui déchire le Ked elle dira je veux garder mon Ked comme preuve que je suis divorcé que je puisse me remarier répond on déchire le Ked et on écrit dessus ce Ked là nous l'avons déchiré non pas parce que c'est un Ked il est Kachère elle a des lots mais plutôt afin qu'elle ne vienne pas une deuxième fois encaisser et prendre l'argent de sa Kedouba donc selon Rav on n'a plus rien à craindre elle sort son Ked elle prend l'argent de sa Kedouba le minimum donc mané ou deux manés on déchire le Ked et on écrit dessus le Ked n'est pas pas soule simplement on lui a remboursé on lui a payé la Kedouba elle veut se remarier elle amène le Ked déchiré avec la preuve du Kedin comme quoi il est Kachère elle veut prendre une deuxième fois sa Kedouba on lui dira non non le Ked il est déchiré je ne prends pas à Kedouba une deuxième fois donc tout a été résolu à Kedouba on dirige comme quoi on en fait Sous-titrage FR ?